C'était vraiment une soirée très particulière et qui a été fait plus particulier par Patrice, par Mourad, par les joueurs. Parce que vous savez, pour moi, je le dis souvent, la règle va au-delà des résultats, des trophées ou pas. C'est l'histoire des souvenirs, des mémoires. Et quand tu penses à ça, avoir les résultats, si on joue 3-3-1 ou la défense ou je ne sais pas quoi, tu construis des choses solides et qui vont rester longtemps. C'est pour ça qu'il était déjà spécial, il a été fait encore plus spécial. C'est un souvenir qui a créé fort dans la mémoire. Le match, il a été ce qu'il a été. Les conditions, le ballon glissait. Mais le plus important, c'est l'état d'esprit qu'on a mis, l'intensité qu'on a mis, la solidarité qu'on a mis. Et les quelques fulgurances, notamment avec des beaux essais. Ce soir, c'est une belle soirée. Au-delà d'être une belle soirée pour les supporters, c'est surtout une belle soirée pour les joueurs, pour l'équipe. Et ça, c'est le plus important. Mais le match, qu'en lui-même, je ne pense pas que Clermont était venu pour enfiler des perles au vu de l'équipe qu'ils avaient à lire. Je pense qu'ils étaient venus avec des intentions. Donc, on est forcé de constater que ça nous a réussi ce soir. Parce qu'on est tombé sur une bonne équipe de Clermont. Mais je ne pense pas qu'ils nous aient fait cadeau le match. Tu peux nous raconter le moment de la sortie ? Ça allait très vite, très furtif. Dans le cœur, tu te dis que ça y est, c'est vraiment fini. Et qu'il y a cinq ans qu'ils sont passés assez rapidement. Mais surtout le plaisir avec les copains. Même si ce n'était pas forcément le plus beau match. C'était un match où il fallait être costaud quand même. Il fallait être combattant, solidaire. Et on s'est accrochés parce qu'on a manqué de munitions. Donc, on a été quand même conquérants pour récupérer les ballons. Parce qu'on ne les avait pas. Et surtout, on s'est accrochés. Parce que, pas qu'on était malmenés. Mais c'est qu'on les a remis dans le match, tout simplement. Et comme je vous ai dit, on a cravaché dur. On s'est accrochés. On a vu qu'on avait été quand même encore disciplinés ce soir. Mais que cette fois-ci, ça nous avait souri quand même. Tu réalises que c'est ta dernière ici à Malaise ? Un petit peu. Tu sais, tu te prépares toujours un peu. Mais tu ne sais pas comment ça va se passer réellement. Donc, écoute, j'ai beaucoup appréhendé ce moment. Sérieusement, quand j'ai commencé la saison. Quand j'ai commencé à faire les matchs amicaux. Je savais que ça serait une année charnière. Et que ça serait une année importante. Je ne dis pas que j'avais pris ma décision assez rapidement. Mais je sentais quelque chose qui se passait. Donc, je m'en suis imprégné pour profiter à fond. Je pense que c'est lié aussi à mon âge avancé. Ce qui fait qu'on se rend compte qu'on est privilégié. Et qu'on vit des choses assez exceptionnelles. Et du coup, au fil du temps et au fil de la saison, j'étais partagé. Et là, ça a été peut-être la décision la plus difficile de ma carrière. Et après, une fois que j'ai pris ma décision, je savais que ça serait forcément un chapitre, voire un livre qui se ferme. Mais voilà, j'en parle souvent avec ma femme. C'est qu'on ramène à la maison avec nous un petit Toulonais. Donc voilà, je pense que Toulon restera en gravé la vie. On s'est fait des amis. Et voilà, surtout le plus important, c'est l'environnement et les gens qu'il y a autour. C'est de ça qu'il faut s'en imprégner. Parce que c'est ce qui rend la force de ce club de Toulon aussi. C'est qu'il est répandu sur toute la Provence-Côte d'Azur. Et sérieusement, si on ne s'en rend pas compte, quand on arrive ici, je peux vous promettre que les Toulonnais ou les gens qui aiment ce club vous le font comprendre. Donc ouais, c'est quelque chose de fort et il faut être préparé. Moi, à ce moment, par rapport à mon éducation, j'ai été préparé à ça par rapport au club de Perpignan. Donc je ne vais pas dire que je me suis retrouvé facilement ici et que ça de suite baignait facilement. Mais je sais comment ça fonctionne et c'est beaucoup plus facile quand même.